Salut, salut, salut! On est le 26 décembre. On est vers midi, midi et demi. Regarde-tu ça s'il fait la bouille, ici, là, dans les belles montagnes du tableau. Alors, je voulais vous faire une petite mise à jour. Regarde, ça, c'est ma grosse génératrice. Ça fait depuis le 23 décembre, peut-être 4h, 4h30 dans l'après-midi, là, que je n'ai pas d'Hydro-Québec, que je n'ai pas de courant, que je n'ai pas d'électricité dans ma maison. Moi, je suis un gars qui est bien organisé dans la vie, particulièrement pour faire face à une panne de courant, là, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Parce que moi, la seule affaire qui cloche quand il n'y a pas de courant, c'est que moi, je pompe l'eau en remontant, ma pompe à eau est électrique, là. Ça fait que là, je perds de l'eau courante. Ça fait que je m'étais faite des réserves d'eau, d'eau potable, puis un gros 5 gallons d'eau pour flocher la toilette. Puis, ma craque, j'ai passé au travers de tout ça, là. Ça fait que là, tu vois, là, il y a mes 2 5 gallons, là. C'est la galerie, je vais y aller, là. Je vais juste faire une petite place au ruisseau. Puis, tous les jours, je vais me chercher 2 5 gallons d'eau, puis plein de gourdes. Là, l'eau est bien potable. Ça fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait partie de ma petite routine. Puis, on chauffe la maison, on chauffe les poêles. Ça fait que là, j'ai installé ma grosse génératrice pour la maison. Parce que là, il fallait que je fasse sergeler mon frigidaire, mon congélateur, si je ne voulais pas perdre ma viande, là. Ça fait que 1, 2, 3, go, grosse génératrice. Puis là, la vie, il faut qu'elle suive son cours, là. Ça fait que j'ai installé ma petite génératrice pour le garage. Là, on l'entend là-bas qui... on l'entend là-bas qui vire. Ça fait qu'à matin, à matin, j'ai fait 80 kilomètres. Là, juste pour te montrer le garage, une coupe de lumière. Puis, regarde, c'est pour vivre. Là, je vais aller m'aussi, puis je vais aller battre ma trier le ski-doo. Là, il faut que la vie, elle continue de vivre, là. C'est comme on va dire, oh boy! On ne te règle pas, elle a recraché par là-dedans. Ah oui, regarde, ça, je n'aurais pas dû se faire ça. Ah! OK! Ça fait que c'est ça, hein! Moi, j'ai des lampes frontales, des lampes de poche. Je m'étais assuré que tout ça, j'avais des batteries de rechange. Là, j'ai juste perdu une lampe de poche, je ne la trouve plus. Après ça, bien, c'est ça, à matin, j'ai fait 80 kilomètres aller-retour, parce que là, nous autres, à notre poste de gaz, entre les deux villages de Saint-Trose et de Saint-Fugeance, bien, il n'y avait pas de gaz. Ça fait que je suis allé pour 150 piastres de gaz à Saint-Fugeance, au Sagami. Puis, j'en ai mis aussi dans mon pont de sac veille, parce que là, vu que la tempête est finie, bien là, mon char premier, c'est mon pont de sac veille. Parce que là-dessus, il y a quand même quatre pneus d'hiver à clou, des pirelli, ça, ça colle à terre, puis ça ne prend pas de gaz. Puis, j'ai remis un Saint-Galon dans mon Chevrolet trois quarts de tonne, puis un Saint-Galon dans mon Ford F-150 qui gratte, puis j'ai deux Saint-Galon d'Avance. Puis, normalement, au Québec, ils disent que demain à quatre heures, là, je devrais avoir retrouvé le courant. Ça fait qu'en attendant, bien, là, je n'étais pas trop actif, là, c'est le 24-25 décent. Là, tu vois-tu, là, il y a plein d'arbres tombés en face-là, là. Ça fait que je ne sais pas si tu vois comme moi, là, mais c'est là que je m'en vais avec mon ski-dou, parce que là, il faut que je passe sur mon voisin liu par là. Puis, on va passer là en ski-dou, on va aller se faire notre trace après-midi. Ça fait que demain, on va peut-être ramasser sur tes arbres cassés là par la tempête, là. Bien, c'était juste pour te dire que moi, je vis très bien ça. On fait la cuisine sur le poids à la bois, puis au siècle, la grosse génératrice, là, j'ai le grille-pain, la friteur, ça fait que je suis pas à plaindre, là. OK, on se parle plus tard. Salut!